Le 28 avril 1987, plus de 240 km autour de Chotan, au programme de la 75e édition du Grand Prix de l'Esco. Une édition qui s'est déroulée sous la chaleur et le soleil. Vous voyez qu'on est en plein printemps et pourtant c'est des températures estivales sur cette course printanière. Et tout d'abord vous voyez que la course va être principalement animée par ses 4 coureurs. Puis on va voir une tentative du Panasonic qui ne lance dans le final. Il va être repris et on va donc assister à un sprint massif sur cette classique des sprinteurs. Et on va voir que ça va être disputé dans le sillage de la moto et oui c'est une autre époque. A l'époque on filmait depuis la moto le sprint qui servait carrément d'aspiration. Et le plus rapide c'est un belge de 29 ans et tienne de ville de la formation Sigma qui signe son 12e succès professionnel. Deux jours après sa victoire sur Neukoro Corseux, il devance le tenant du titre Jean-Paul Van Poppel. La 3ème place pour Marnix Lamère.